Musique Chalom, chalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus à notre émission Parlons Foi. Alors aujourd'hui j'ai un message pour vous et ce message que j'ai pour vous, apothème, n'aie-lumière, alléluia, n'aie-lumière parce que c'est la déclaration que ton Dieu a faite sur ta vie, n'aie-lumière parce que c'est ce que le Seigneur a dit que tu es. Alors ce message que nous allons partager, que le Saint-Esprit lui-même a pris le soin de nous inspirer, enfin de le partager avec vous, alléluia, nous allons prendre le livre de Juge, Juge 6, à partir du verset 12. La Bible déclare ceci, l'ange de l'éternel lui apparu et lui dit, l'éternel est avec toi, vaillant euro, alléluia. Là il était question d'un jeune homme du nom de Gédéon. La Bible dit que pendant cette période où l'ange de l'éternel va apparaître à ce jeune homme, Israël était dans une difficulté, Israël était sous la domination de Madian, parce que Israël avait désobéi et la Bible déclare que l'éternel avait livré Israël entre les mains de Madian pour 7 ans. J'aimais le chiffre 7 qui a été dit, pas le 7 en soi, mais le fait que cette difficulté, cette traversée d'Israël était des durées déterminées. Le Seigneur dit qu'il est livre entre les mains des Madianites pendant 7 ans. Donc laisse-moi te dire que la situation que tu vis, que tu traverses, a une durée limitée. Alléluia, a une durée limitée. Elle n'est pas illimitée, elle a une durée limitée. Et pendant cette durée, la Bible dit que lorsque l'éternel voit que c'est la fin et qu'Israël a payé le prix et qu'Israël a pu crier à l'éternel, la Bible déclare que l'ange de l'éternel va apparaître à ce jeune homme qu'on appelle Gédéon. Et lorsqu'il vient vers Gédéon, il dit à Gédéon, « L'éternel est avec toi, vaillant heureux. » Alléluia, comment une personne qui est en train de traverser une situation difficile, comment une personne qui est en train de vivre des épreuves terribles, peut être appelée héros ? Et la Bible, quand tu continues de lire, la Bible dit que ce jeune homme était surpris et va regarder l'ange de l'éternel pour lui dire, « Seigneur, comment peut-il déclarer ce genre de parole ? » Je paragraphe ce qu'il a dit. Comment peut-il m'appeler héros alors que nous sommes sur la domination des Madianites ? Comment peut-il m'appeler héros alors qu'en ce moment même Israël cache sa moisson que Madian venait prendre ? Bien-aimé, écoute-moi. Toi qui est Gédéon cet après-midi, écoute-moi. Écoute ce que je vais te dire de la part du Seigneur. Lorsque le Seigneur t'apparaît, lorsque le Seigneur vient vers toi, il ne regarde pas les détails de ta vie, mais il te rappelle tout simplement, il te présente tout simplement son lui en toi. Et son lui en Gédéon était que Gédéon était un vaillant héros. Son lui en Gédéon, malgré la domination d'Israël, était que Gédéon était tout simplement un vaillant héros. Et la Bible déclare que Gédéon va dire ceci, « Seigneur, où sont tous ces prodiges dont nous parlaient nos pères ? Le problème entre toi Gédéon et moi, Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous sommes encore dans le passé. Nous sommes encore dans le passé. Nous perdons encore notre temps dans le passé. Nous vivons encore le miracle du passé. Alors que nous savons un Dieu qu'on dit, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors Gédéon va parler des miracles qu'il n'a pas vécu, mais dont il a entendu parler. L'éternel ne voudra plus que tu parles des miracles des autres. Il voudra que toi-même, tu parles de ce qu'il a fait au travers de ta vie. Et c'est ainsi qu'il apparaît à Gédéon. Alors que parmi les israélites, il y avait beaucoup de personnes. Il y avait des jeunes de l'âge de Gédéon. Il y avait des guerriers, des soldats, mais qui ont tous fui. Ils avaient déserté. Mais il a fallu ce jeune de Gédéon. La Bible déclare qu'il protégeait la sémence, il protégeait la récolte de sa famille. Et c'est cette détermination, alléluia, que l'éternel va voir et apparaître à ce jeune homme. Et lorsqu'il appelle ce jeune homme héros, ce jeune homme ne peut pas comprendre qu'il est un héros. C'est tellement quand tu te regardes, tu ne comprends pas que tu es un héros, tu es une héroïne. Pourquoi ? Parce que tu vis une situation terrible. Pourquoi ? Parce que tu vis une situation de stérilité. Pourquoi ? Parce que tu vis une situation de maladie, de chômage, tout ce que tu peux traverser des négatifs. Alors, tu as oublié ton identité de héros. Alléluia. Et la Bible déclare que lorsque l'éternel apparaît à cet enfant, il rappelle à cet enfant que malgré la domination, malgré les situations difficiles, malgré les problèmes que tu traverses en ce moment, laisse-moi te dire que tu es un voyant héros. Alléluia. Ce que tu traverses en ce moment ne détermine pas ton identité. Ce que tu traverses en ce moment, ne te déconnais pas de ta nature divine. Alléluia. Et c'était difficile pour Jédéon d'accepter cela. Il dit, mais où sont les miracles dont nous parlaient nos parents ? Parce que Jédéon n'avait pas vécu des grandes choses. Pourquoi Jédéon saute dans le miracle du passé ? Il fallait que le Seigneur fasse traverser des situations à Israël pour que Jédéon puisse vivre lui-même son miracle. Alors, ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas parce que l'éternel ne te voit pas, ce n'est pas parce que l'éternel ne te trouve pas capable de gérer une bénédiction. Mais il ne voudra plus que tu parles de la bénédiction du passé. Il veut que tu vives une bénédiction présente. Alléluia. Vous voyez, lorsque Dieu apparaît à Abraham, à Isaac et à Jacob, la Bible dit qu'il leur apparaît en tant que le Dieu tout-puissant. Alléluia. Il se présente en tant que le Dieu tout-puissant. J'aimerais dire à quelqu'un, en se présentant en tant que le Dieu tout-puissant, Dieu avait montré à Abraham, à Isaac et à Jacob une partie de lui. Mais la Bible dit que lorsqu'il croise Moïse, il dit à Moïse, je suis l'éternel. À Moïse, il dit tout simplement qu'il est le commencement et la fin. À Moïse, il dit tout simplement qu'il gère tout. Il n'est pas simplement dans la puissance, mais il est dans la domination. Il n'est pas simplement dans la puissance comme au temps d'Abraham, mais il est dans le contrôle. Alléluia. C'est ainsi que lorsque Moïse lui dit, Seigneur, quand j'irai vers ce peuple, s'il me demande ton nom, quel nom je vais leur donner? Il dit, dis-le que le Jésus qui t'envoie. C'est le Jésus qui t'envoie. Donc à Moïse, il apparaît d'une manière autre que celui d'Abraham. Alors Jédéon, le temps est arrivé pour ne pas que tu restes dans le passé. Le temps est arrivé pour ne pas que tu te connectes sur les miracles du passé. Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Alléluia. Et la domination que tu es en train de vivre, et la situation difficile que tu es en train de vivre, et la persécution que tu es en train de traverser, ne change pas ton identité en Christ. Alléluia. La preuve en est que Israël était sous la domination des Madianites, mais l'ange de l'éternel a appelé Jédéon, vaillant, héros. Alléluia. Vous voyez, je vais vous montrer une histoire qui va te fortifier, qui va t'encourager. La Bible déclare qu'à la croix, Jésus était au milieu de deux brigands. Alléluia. L'un des brigands insultait Jésus, se moquait de lui. Il lui disait, mais toi tu n'as pas dit que tu es le Christ, sauve-toi et sauve-nous également. Et vous voyez, à cette parole-là, la Bible ne nous a pas dit que Jésus a répondu à ce monsieur-là. Mais je pense que Jésus a regardé ce brigand-là. Mais vous savez, il y a des regards, alléluia, qui parlent. C'est tellement Jésus était en train de dire à ce brigand, par le regard que nous sommes tous les deux sur une croix. C'est vrai. La réalité montre que nous sommes tous les deux sur une croix. Mais à la vérité, nous ne sommes pas pareils. Et automatiquement, le deuxième brigand va dire à Jésus, sauve-moi, va demander de l'aide à Jésus. Et Jésus va dire, va montrer à l'autre brigand, qui se moquait de lui parce qu'il était sur une même croix que lui, il va lui montrer que nous sommes tous les deux. La réalité nous présente sur une croix tous les deux. Mais la vérité, c'est que moi j'ai le pouvoir, j'ai le pouvoir de monter au ciel et de faire monter quelqu'un avec moi. Il regarde l'autre brigand et il lui dit, « Ce soir, aujourd'hui même, là où je serai, tu seras aussi. » Il a montré à cette personne à côté, l'autre brigand, l'autre voleur qui était à côté, qui se moquait de lui, que nous sommes effectivement sur des croix identiques. Mais nous ne sommes pas identiques, nous deux. Hallelujah. Jédéon, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, tu es un vaillant euro. J'aimerais encore te dire une autre histoire. La Bible déclare que Jésus, pour naître, il n'y avait plus de place dans les hôtels. Il n'y avait plus de place dans les obèges. Il était obligé de naître parmi les animaux. Hallelujah. Quand j'essaie de penser à cette scène, je me disais, le petit agneau qui était à côté, quand il attendait, Jésus pleurait, Jésus bébé pleurait. Il devait penser que c'était un autre agneau, identique à lui qui pleurait. Il devait te dire qu'à côté, celui qui pleure là sera mon ami bientôt. Je sens que je vais courir dans l'herbe avec lui. Mais la Bible déclare qu'un jour, les rois mages, des mages vont chercher Jésus, vont chercher ce petit agneau qui criait à côté, dont l'autre agneau pensait qu'il était son ami. Vont le chercher. Et ce jour là, quand les mages arrivent, et qu'ils déposent de l'or, et qu'ils déposent du parfum, et qu'ils déposent des choses de valeur, alors le petit anneau à côté va comprendre que celui qui est à côté de moi n'est pas pareil. Sept, nous sommes tous nés dans le même endroit, nous traversons les mêmes choses, mais nous ne sommes pas pareils. Alléluia, nous ne sommes pas pareils. Et qu'est-ce qui va conduire les mages jusqu'à Jésus ? C'était son étoile, la Bible dit. C'était son étoile. C'était l'étoile de Jésus qui conduit les mages jusqu'à Jésus. La seule chose, le seul GPS, la seule carte de direction qui pourra conduire la grâce, la bénédiction, l'élévation vers toi, c'est ton identité en Christ. Alors c'est pourquoi quand l'ange de l'éternel vient vers Gédéon, il ne regarde pas la domination, il ne regarde pas la persécution, il ne regarde pas ce qu'il vit, il ne regarde pas la maladie, mais il lui dit, l'éternel est avec toi, vaillant heureux. De là où tu me écoutes maintenant, je veux dire que ce que tu vis ne détermine pas qui tu es. Parce que la Bible même dit que Dieu est esprit. Alléluia. Un esprit n'est pas limité. Un esprit, on ne peut pas le bloquer quelque part. La maladie ne peut pas retenir un esprit. Alléluia. Et quand nous pensons à la création de l'homme, la Bible dit que lorsqu'il a pris cette masse de poussière, cette masse ne pouvait pas agir. Elle avait un nez, elle avait des yeux, elle avait une bouche, mais elle ne pouvait pas parler. Elle avait des pieds, mais elle ne pouvait pas marcher. Mais la Bible déclare que lorsque le Seigneur a pris une partie de lui, il a pris une partie de lui qu'était son esprit, qu'était son souffle, qu'il a soufflé dans cette poussière. La Bible dit la poussière a pris vie. Alléluia. La poussière a bougé. Alors lorsque l'éternel vient vers toi, il ne regarde pas, alléluia, ce que tu vis. Il ne regarde pas ce que tu vis. Parce que son lui en toi t'amènera à dominer la réalité. Son lui en toi t'amènera à changer les circonstances de ta vie. Alors, quand les problèmes viennent, les problèmes viennent te faire oublier ton identité céleste. Et quand l'ange de l'éternel vient, quand le Saint-Esprit vient, il vient te rappeler ton identité céleste. C'est en cela, David va dire, pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme ? Espère en l'éternel. Lorsque je lisais ce passage, vous savez, ce passage, on le trouve simple, mais il est fort, il est puissant. Il dit, pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme ? Espère en l'éternel. Vous voyez, quand on parle de l'être humain, on parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Et l'âme se trouve au milieu, entre le corps et l'esprit. Et l'âme peut se laisser enrôler par les désirs du corps, donc de la chair. Alors, ça a putoyé sur son sort. Quand David a compris cela, il dit, au lieu d'aller du côté de la chair, au lieu d'aller du côté des choses chanelles qui te font pleurer, qui te font dire qu'il n'y a plus d'espoir, mon âme, espère en l'éternel. En d'autres mots, accroche-toi en ce qui est de l'esprit en toi. Accroche-toi à Dieu, accroche-toi au spirituel qui pourra dominer la réalité. Alléluia. Donc, j'aimerais te dire ce soir, sinon ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu nous reçois, tu me reçois maintenant, j'aimerais te dire, quelle que soit la réalité que tu vis, tu es un vaillant euro. Quelle que soit la domination que tu traverses, tu es un vaillant euro. Alléluia. Ne laisse pas la réalité déterminer qui tu es. Elle ne changera pas ton identité céleste, ton identité en Christ. Alléluia. N'oublie pas que l'esprit de Dieu est en toi. Même Ézéchiel 37 nous dit, lorsque le Seigneur lui dit, fils de l'homme, prophétise, et qu'il prophétise, la Bible dit que les ossements se rassemblent, il leur pousse la chair, il leur pousse comme on appelle une peau, il leur pousse des nerfs, mais ils ne pouvaient pas bouger. Les ossements avaient de la chair, ils avaient une peau, ils avaient des nerfs, mais les ossements ne pouvaient pas bouger. Mais lorsqu'il a dit, souffle l'esprit, et que l'esprit a été mis au travers de ces os, la Bible dit qu'on a vu au travers de ces os, ces os sont devenus une grande armée. alors ce qui détermine ta personne, c'est ton identité céleste, ce qui détermine ce que tu es, c'est ton identité en Christ, et non pas la réalité que tu vis, et non pas la situation que tu traverses. Laisse en toi, bien-aimé, laisse en toi, le Dieu en toi, prendre le dessus, laisse le Dieu en toi se développer. Je vais juste te laisser à elle ceci, n'oublie pas Gédéon, quelle que soit la domination, tes invaillants, heureux, n'attends pas que Dieu vienne te dire oh c'est triste, j'ai pitié de toi, oh ça va aller. Non, lorsque l'éternel viendra, il ne regarde même pas la maladie, il n'a que fait de la maladie, il ne regarde même pas la stérilité, il ne regarde même pas la pauvreté. Lorsqu'il vient, il vient en Dieu créateur, il vient en Dieu transformateur, il vient en Dieu qui a le pouvoir, qui a l'autorité de changer la donne. Alors lorsqu'il vient, il te présente son lui en toi. Tu es un Dieu, va, lève-toi et règne. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada